Salut amis Raiders, nouveau Track Walk sur MX Simulator. Aujourd'hui on teste un track qui se veut en mode cassage de normes, en mode on fait différemment de ce que fait Rise Factory parce que c'est cool les tracks Rise Factory mais on peut faire mieux. Et on est sur le off Season SX2, donc il n'a pas vraiment de nom, c'est un track qui est réalisé pour des tests de la team MXS Battlegrounds, une team où j'ai fait un site il y a début d'année mais c'est vrai que c'est toujours pas sorti actuellement, peut-être que ça sera sorti il y a un jour, j'espère pour eux, pour faire un nouveau championnat pour concurrencer un peu Rise Factory et justement ils se voulaient avec leur vision de création de tracks plus différente et surtout plus réaliste par rapport à ce que fait RF parce qu'ils trouvaient que les tracés d'RF, surtout les Supercross, étaient un peu trop abusés niveau taille, niveau taille des boss, niveau taille des sauts, tout était très gros. Et du coup, si Mamelette veut bien se rebrancher, merci, merci beaucoup. Et du coup, ils ont voulu montrer qu'on pouvait s'amuser sur l'XS, faire des beaux tracks avec des versions de boss plus petites et plus réalistes et je vous avoue que c'est assez vrai, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo dessus, parce que je roule un peu dessus, je me disais pourquoi pas, ça peut faire un bon petit épisode de track walk. Et vous allez voir que par rapport à un track RF, le Supercross, même ce qui est fait sur l'MF, tout est beaucoup plus petit, tout est beaucoup plus bas, les sauts sont moins gros, mais vu qu'on roule moins vite en fait, c'est moins gênant rouler. Et on fait quand même des beaux sauts, il y en a quand même bien roulé, et je vous dirais que c'est assez sympa. Alors normalement, ce track là est un track pour tester les rods aussi, parce qu'ils ont mis des nouveaux paramètres des rods. Alors j'ai mis de les rods, mais à voir si en solo j'ai mis suffisamment, j'ai mis 1.0, notre quart du temps ça suffit. Mais là vu qu'ils font des tests sur les rods, peut-être que ça va pas suffire, on verra bien après quelques tours si jamais la piste se met à se déformer ou pas, et si elle se met pas à se déformer, ce ne sera pas très grave. Ouh, c'est bien passé l'enchaînement là. Mais bon, alors je pense qu'on pourrait faire un trip d'entrée ici, on va se découvrir tranquillement les traces, cette petite piste automnale, bon il n'y a pas trop de saison, j'aurais dû peut-être attendre quelques mois pour vous la faire, mais elle vient de sortir, donc pourquoi pas vous la proposer. Oh là, c'est vrai que je suis pas souvent dans la mixesse en ce moment, donc c'était cool. Donc on va rouler un peu, on va essayer de faire des bons tours, essayer de faire des bons enchaînements, mais je vois que j'aime plutôt bien cette taille de boss, c'est vrai que ça fait un peu plus réaliste, ça fait limite petit pour MXS, mais je pense que pour ceux qui roulent en supercross en vrai, il ne doit pas être nombreux non plus dans le chat, mais, enfin dans les commentaires, parce qu'on n'est pas en live, on est dans une vidéo mix, ouais. Mais c'est vrai que ça doit être un peu plus réaliste par rapport à taille de la moto, taille du pilote et tout, au niveau de la taille des sauts. C'est vrai qu'on regarde les vidéos, ça fait plus ce genre d'impression là que ce qu'on voit sur RF qui est juste immense. ce rodéo qui est passé, c'était chaud. Les oubs sont très faciles. Franchement, tu passes en fond de première, ça passe tout seul. Nous, on va commencer à essayer de faire des enchaînements un peu plus gros quand même, parce que c'est sympa de faire des doubles d'entrée, mais il y a moyen de faire des triples, je pense. Bon alors du coup, je n'ai pas vraiment non plus le setup adapté pour ce genre de piste. Et vu que je n'aime pas toucher mon setup, je n'ai rien touché, on verra bien si ça passe ou pas. Mais ouais, les virages sont un peu plus compliqués, il faut être vachement plus précis, vu que les boss sont plus petits, les réceptes sont plus petites aussi. Du coup, il faut être assez précis, mais le rendu on va vachement bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je vous mettrai le lien du track si jamais vous voulez le tester aussi de l'autre côté. Oulé, Step-On ! Je suis parti un peu en couille là, on va retenter le Step-On, on va faire demi-tour. On va retenter. C'est pour ça que j'ai bien fait de ne pas me mettre en mode si je tombe, la vidéo s'arrête, parce que je voulais tenter les choses quand même dans les enchaînements. Et au moins, ça va permettre de tenter plus que si je tombe, la vidéo s'arrête. Voilà, le Step-On passe vraiment bien, il y en a... Ok, il nous reste une simple à la fin. Voilà. Il y en a pareil, trip d'entrée, yes. Trip, 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 trip. On va faire un double à la fin, ok. On va faire un double, trip, ça ressemble... Je ne sais jamais comment on met Apple Style. Moi, j'en BMI, c'était une table simple. Dans votre rose, je sais que certains diront double, d'autres triple. Moi, j'aurais tendance à dire triple, parce qu'il y a deux réceptions. Alors qu'un double, il n'y a qu'une seule réception possible. Donc, je ne sais pas trop. Ça, c'est un double. Voilà, double. Ça, c'est une simple table. Ça passe bien. Donc, c'est juste un double aussi. Là, c'est un triple, parce que vous avez deux réceptions. Je peux ralentir faire double ou faire triple. Voilà. Pareil ici, soit faire double, soit faire triple. Donc, je ne sais pas trop comment vous appelez ça en motocross. Je sais que vous avez été un peu différent par rapport au BMX. Mais une table simple, je trouve que c'est plus simple, parce que c'est une table suivie d'une simple. Donc, pourquoi s'embêter à appeler ça autre chose ? Ça, c'est un step on, step off ou jump on, jump off. Oh là là ! Dépendant de vos régions, vous avez appris le motocross, tout simplement. Hop là, allez, triple. Yes, ça passe. Yeah. Il passe vraiment bien. Le quadruple, il passe vraiment sympa. Le décor n'est pas fou non plus au niveau de l'environnement. À chaque fois, je pars sur l'avant ici, c'est ouf. Mais ça suffit. De toute façon, c'était juste un track pour tester les rods. Donc, je pense qu'ils ont juste posé des trucs rapidement. Même les textures, ça change. Les textures, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mais ça reste toujours bien sympa à rouler. Et ce track est vraiment cool. On va essayer de se faire un petit tour sympa sans trop d'erreurs. Ça serait cool. Je ne sais pas du tout où il y a l'arrivée. Je pense que l'arrivée, c'est sur le gros double que j'ai passé avant. On va se refaire deux petits tours. Allez, hop. Step on, step off. Ce qu'on en fait assez rapidement. On peut passer une pause de plus. Ok. On fait assez rapidement le tour. Mais je vous conseille vraiment d'essayer. Parce que ça change vraiment les autres tracks qu'on a l'habitude de voir. Ça demande d'être moins rapide. Plus précis. C'est vraiment une autre philosophie des Mixes. Et j'aime bien ça. Sur table. Yes. J'ai envie de faire quad. Ce n'est pas grave. Trip double, ça passe bien aussi. Bon, là, c'est trip d'entrée easy. Mais du coup, oui. Au limite, on peut faire la step on aussi. Il faut vraiment faire des gros enchaînements quand même. Ça, c'est l'inconvénient. Vu que sur la Mixes, on prend beaucoup de vitesse d'un coup. Bon, avec une 4.50, on peut vraiment, vraiment faire des gros enchaînements si on veut. Bon, là, c'est sûr. Dans cette ligne, on ne peut rien faire. C'est juste des doubles doubles doubles. Yes. Là, par exemple, j'imagine que si je veux émettre du mien, je fais quadruple. Ouais. Il y aurait un moyen. Mais là, du coup, on casse toute la réalité des Mixes. Tout le réalisme. On va sur un jeu de simulation. Donc, on va essayer de faire des enchaînements réalistes. On ne va pas non plus faire des trucs de fou. Parce qu'après, si tu veux enlever les gros enchaînements, il faut mettre des murs invisibles en l'air pour éviter que les gens sautent entiers. Parce que la grosse différence qu'il y a entre le jeu vidéo et la réalité, c'est que la réalité, si vous faites une trop grosse chute, vous pouvez soit finir paraplégique et au pire, mourir. Alors qu'à Mixes, non. Vous montez tranquille comme si de rien était sur la moto et ça repart. Je crois que l'arrivée est ici. Oui, l'arrivée est ici. Donc, on va essayer de se faire un tour à partir d'ici. Let's go. Au moment, on est en 1.30 au tour. Je pense qu'il y a carrément moyen de descendre encore. Parce que je ne suis pas non plus des tours de folie. Mais c'est vrai que l'adhérence est particulière. Ça change vraiment, vraiment de ce qu'on peut voir sur Rise Factory. Et j'aime bien ça. Allez, derrière pour essayer. Yes. Je pense qu'on peut faire 4. Hop. Simple. Petit double. J'aime bien enchaînement la double avec le triple un peu en hauteur. J'aime bien le genre d'appel. Ça rend vraiment, vraiment sympa. Bon, là, ça passe tranquille dans les hoops. On ralentit juste à la fin pour le freinage. Là, ça va passer. Step on, step off. Ouh. Hop là. Petit double. Je ne sais jamais. J'hésite quand même à envoyer le quadruple à la fin. Mais je pense qu'il passerait. Et voilà. Bien. On est bon. Paré là, je pense qu'il y a un autre enchaînement à faire. Un peu plus rapide. Mais il n'est pas simple à bien négocier. Le petit double, là, j'aime bien aussi. Pas mal de choses assez originelles dessus. Et c'est pour ça que je voulais... Oh non, dommage, j'ai glissé. J'ai perdu l'avant. Je voulais vous le montrer. Parce que, bah, pour mettre un peu en lumière ce qu'ils font. Et comme quoi, il n'y a pas qu'URS Factory qui font des bons SX. Je pense qu'il y a moyen même d'être derrière la table pour faire un enchaînement de fou. Mais là, on est en tour chrono. Même si j'ai déjà perdu l'avant une fois. Même si je vais perdre deux fois l'avant. Donc, on n'est plus en tour chrono, clairement. Donc, je voulais tenter l'enchaînement à la ligne d'avant. La derrière table directe. Je pense qu'il y a moyen de le faire bien sympa. Olé, ça passe, ça passe. Yes, un petit save. C'est passé. Du coup, c'est pas l'enchaînement là. Et celui d'après. On prend le virage. Hop. J'ai perdu l'avant. C'est pas évident, franchement. Et au niveau Erode, j'ai l'impression que ça ne se déforme pas. Pourtant, j'ai mis un d'Erode, normalement. Mais, bon, c'est pas très grave. Ils ont souvent prévu de l'Erode. Parce que quand on est plus nombreux sur la piste, c'est possible. Et moi, c'est là que je voulais tenter. Partir comme ça. Hop. Faire triple. Sans piquer de l'avant, c'est très cool. Et puis, là, sauter directement derrière table. Je pense qu'il y a moyen de passer. On va partir directement du virage. C'est plus simple. Donc, on a dit, hop. Sauter triple. Rattirer prop. Yes. Là derrière table. Oh, un peu long. Pour sauter directement en till jusqu'à la fin, là. Je pense qu'il y a carrément moyen de le faire. On va se faire quelque chose à la till. Pour voir un peu les enchaînements qu'on peut faire sur cette piste. Hop. 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 Je reviens comme ça. Comme ça, on peut revenir directement ici. C'est bien. C'est nickel. Et là, pour prendre notre virage. On va un peu vite. Yes. Voilà, là, on est nickel. Hop là. Ça passe. Ça passe. Ah, dommage. Je suis tombé à la fin. Mais ça passe. Mais comme quoi, il faut être vraiment précis sur la table. Enfin, sur le derrière table. Est-ce que ça passe vraiment au millimètre, la réception, là. Hop. Vas-y, on va resenter. Trip. Yes. Trip de la virage. J'ai envie de le passer propre, cet enchaînement. Je suis sûr que ça passe propre. Hop. Là. Ah, dommage. J'ai touché l'avant. Mais comme quoi, c'est pas simple. C'est pas simple. Cette piste casse vraiment les codes des Mixes. Et ça, c'est cool. Parce que ça rend la chose bien plus complexe à parler. Je pense qu'il y a moins de faire quadruple dans l'enchaînement. Après, on arrive sur des gros, gros enchaînements. Sur le truc de fou ou avant de le aigu. Bon courage. Allez, hop. On est bon. Yes, on est bien. Petite impulsion. Non. Alors, l'impulsion, en fait, te fait aller un peu loin. Et par l'impulsion, ne te fait pas aller assez haut pour passer derrière la table. C'est ça qui est chaud. Ça, je me dis, pourquoi pas faire quadruple ? C'est un peu long quand même faire quad. Ça va être très, très long. Bon, allez, on essaie une dernière fois. Puis on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo détente. Comme ça, tranquillement. À l'ancienne sur MXS. J'aime bien ce genre de vidéo aussi. Posez, tranquillement. Donc, du coup, vous avez tracé ensemble. Et on teste des choses. Et n'hésitez pas à télécharger la piste si jamais vous voulez tenter l'enchaînement. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi cet enchaînement-là. Dévertable. Ah non, je n'ai pas réussi. Écoutez, c'était MXWay pour cette découverte de Off-Season SX2. Je crois, de mémoire. Oui, c'est bien ça. Le lien sera en description. Ride in peace. Sous-titrage ST' 501